allez bonjour à tous c'est ma du 29 donc aujourd'hui sur farming on va aller tout simplement vider ce qui reste ce qui nous permettra de ramasser comme pas mal de minette et le minette le minette le minette et là c'est celui là il faut aller au point de vente 1 c'est à dire de l'autre côté que si je regarde là la minette ils seront ici donc la coup donc ça veut dire que on passe par là on vient par là on retourne ici on vient par là et envie de ça alors j'ai repassé ce le celui ci là cette zone là en truc parce qu'on avait des données obsolètes sur le bord du champ du coup ça remis de la couleur donc ça veut dire qu'au bout d'un moment si jamais on voit que sa mère de nouvelles des couleurs il faut repasser un coup de mais en fait si on a un liseré noir c'est que tout simplement il ya un problème de de données donc là c'est bon on est parti du coup le minette c'est parti alors le 5 le 4 et le 6 sont en radis pour l'instant on est en hiver donc ils n'ont pas poussé et ça permettra par la suite où ça pue ça pue ils ont tellement de la force et laisse moi passer dans les signes il va pas me laisser passer alors on va les laisser passer une fois qu'ils sont passés on y va mais hop c'est parti donc ben plein son univers donc il n'y a rien qui est prêt au niveau des récoltes au niveau d'esprit des gens au niveau des cultures la mit ce qu'on peut faire c'est voir au niveau des fabriques ce qu'on peut faire on faire tous les fabriques et voir là où on peut mettre là on peut mettre des choses ville est certaine ou remplir avec ce qu'on a si je vais vider comme ça on va faire le taux par l'autre côté je sais pas si c'est plus rapide hop allez et donc ça c'est la dernière remorque qu'on fait parce qu'il nous reste un peu moins de 200 mille on était à 100 mille donc les janvier 45 hop allez ça ça fait 48 mille c'est 1000 euros la tonne donc ça va hop allez direction la ferme principale il est juste une voiture au fond et avant qu'elle arrive là et voilà temps de partir donc là on va arrêter avec les bennes on va ouvrir le menu du global company pour voir un peu où on en est avec les les fabriques hop allez hop tac alors les fabriques les fabriques elles sont comment alt g maintenant on va se mettre en frein on va couper le moteur ça a rien de s'allumer alors moi ce que je veux voir c'est la carrière parce que là on peut mettre du gravier faut du gravier mais là une faute du sel on va remplir de sel d'abord on va aller chercher du sel avec ses droits marques je sais pas si j'en ai dit je crois que j'en ai une autre déjà au niveau du bon attendez parce que déjà celui ci là celui là on va le ramasser on va le mettre en marche arrière dans le hangar et si l'un aïe d'accord il n'a pas été changé le mouvement de la caméra j'en ai pas ça je n'ai pas ça je n'ai pas et puis et puis et puis et puis c'est tout ce qu'on vient celui-là on va le mettre au fond la main ouais on va le mettre là comme ça il gênera personne alors ici on va déjà commencer par nettoyer ce qui est sale et puis après on étoiera là on rangera la remorque et puis on ira chercher on ira à l'usine de dessalement d'ailleurs il faut que j'aille voir à l'usine de dessalement commencer au niveau du remplissage de l'eau et tout ça et mon avis le sel doit être plein donc on a peut-être moyen de mettre du sel on va aller voir ça tout de suite donc le dessalement c'est là la sortie il ya une des sorties sur deux qui est pleine ça va être l'eau ouais c'est l'eau c'est l'eau classique mais on va peut-être pouvoir mettre de l'eau ça va aller quand même j'ai réparé le camion là bas enfin j'espère parce que sinon on est dans la merde sinon on est dans la merde bon celle-ci on va commencer par l'arranger donc c'est dans le hangar à côté du plateau à balle du chargeur à balle alors la remorque celle là elle est un peu elle est pas terrible on va faire un truc comme ça après il faut quand même se repérer là je dois être pas mal non je vais toucher le on va se mettre comme ça là et là on est pas mal franchement hop on va la laisser ici on enlève les câbles on débranche et on y va allez donc direction direction l'usine de dessalement ceux là il faut que je les range le 28 je l'ai pas terminé en plus bah à la limite je vais pas faire autre chose je vais peut-être faire ça après on verra dans ces cas là il faut que je récupère le mais bon on fera ça tout à l'heure ou je ferai ça ce week-end si j'ai le temps alors pour aller à l'usine de dessalement là il faut tourner à gauche et après le donc là on tourne à gauche ok prochain carrefour on tourne à droite et après au croisement là-bas on fait gauche et gauche donc je vais prendre ma petite remorque la toute petite pour aller monter jusqu'en haut là jusqu'à la carrière mais avant j'ai quand même envie de remplir d'eau salée la machine donc ce qu'on va faire celui-ci on va donc garrer l'an on va aller chercher là les giraux ils sont allumés on va les éteindre ok ensuite le camion je crois qu'il a besoin d'être révisé ouais ah non je l'ai fait putain heureusement que Matt il a un allez on va aller chercher de l'eau c'est parti je me demande si je peux pas faire avec le courseplay ça il faudrait que franchement il faudrait que je me refasse moi-même les il faudrait que je me revoie comment faire pour utiliser le courseplay pour faire des trucs comme ça on peut l'utiliser pour ça il faut juste savoir comment il faudrait juste savoir comment il faut que je me rappelle comment on l'utilise on peut faire tout ce qui est remorque remplissage vidange mais il faut que je fasse les courses et tout ça il faut faire en fait il faut préparer en avance mais je sais plus comment j'ai essayé l'autre jour de faire pour vider les remorques pour vider les remorques pour vider les remorques je sais pas où je pars mais je pars alors le mieux ce serait peut-être de faire ça ramener la remorque là et puis se rappeler qu'on tourne comme ça aïe ça ça pue voilà avec moi les remorques elles vont ça passe mais alors des fois je sais pas ce que je veux ce qui me prend hop allez là t'as juste aller tout droit pourquoi tu tournes dans ce sens allez vas-y remets toi droit je parais qu'elle est déjà ouverte on va non on va relâcher la vitesse et dès qu'on sera plein d'eau dès qu'on aura le plein d'eau salée dans la citerne et ben on ira mettre tout simplement on ira à la station déposer tout ça et après on arrêtera on avisera de faire autre chose je vais faire au moins deux remarques pour que ce soit plein au niveau de la machine elles font 32000 donc ça fait 100 4 3 et 3 6 ça fait 600 non non 3 et 3 6 ça fait 60 4 64 ça se fait 64 litres là la remorque pour deux chargements allez là la route comment aller je vais pas aller trop vite ça sert à rien à part si tu veux prendre surtout que les camions et les remorques ils ont tendance les camions avec les remorques derrière ils ont tendance à perdre on a tendance à perdre le contrôle avec comme là par exemple ah oui bien on va faire un petit demi-tour hop même envie dans le sel je crois que l'eau non salée est pleine déjà donc parce que parce que si on regarde dans alt-g au niveau plus décellement l'eau 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 la plane à 100% il faudrait que j'aille vider ça mais je préfère remplir celui-là à 150 000 bon là il y a 42 000 litres donc ça devrait le faire on va mettre deux trois veines deux trois citernes parce que 6 et 6 ça fait 12 ça fait 120 000 en total pour 4 remorques donc t'asso 4 donc ça fait 4 et 4 8 même ça fait 128 000 allez si on va chercher la deuxième est-ce qu'on se ferait pas une petite petite course au course play pour voir si on n'a pas perdu la main par contre j'ai quand même envie de lui enlever on va le mettre en bario alors le début de la course ça va être transport chargé livré donc ça veut dire qu'il faudrait partir pas de là mais d'ici copier alors du coup qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse donc nous c'est transporter chargé livré du coup on commence et on fait gaffe à bien rouler sur la bonne voie sinon ça va faire de la merde hop pour l'instant c'est qu'une course temporaire si on roulait sur la bonne voie ça serait mieux ça éviterait que le course play après que l'ouvrier du course play nous fasse de la merde c'est ce qui peut arriver très vite d'ailleurs et après pour la marche arrière il faut activer le mode marche arrière sinon il ne part pas en marche arrière alors il faut faire gaffe à bien le faire correctement son machin parce que sinon il est passé à la merde alors par contre je suis désolé mais je vais me mettre en extérieur voilà là on fait du coup on active une marche arrière on met la marche arrière il faut éviter de faire des à-coups comme je le fais parce que du coup ça fout la merde comme là par exemple hop allez voilà comme ça il va faire correctement la chose donc on va laisser ouvert le truc quand même donc ici point d'attente je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire je ne sais plus comment il faut faire alors on ne va pas repartir à vide parce que si on repart à vide il ne saura rien et par contre sur quand on sera au point de vidage pour l'eau salée là-bas on se mettra en marche avant on ne fera pas de marche arrière donc une fois une fois qu'on a fait ça il faut surtout pas oublier de réactiver de désactiver la marche arrière d'ailleurs on va le faire tout de suite c'est quoi ça déjà c'est commencer la manœuvre placer un croisement déchargement donc ça sera pour je ne sais pas si on met ça soit ça soit ça mais je pense que quand on sera là-bas je mettrai un point de déchargement on verra on repart en marche avant c'est parti le clic la souris on va l'enlever hop là et puis après on n'aura plus besoin de la fenêtre du courseplay ce qu'on va essayer c'est pas le chargement tout de suite c'est de voir s'il arrive à se décharger ou pas et s'il arrive à se décharger on va tant mieux là je vais faire gaffe le véhicule c'est bien mais alors c'est chiant en plus il ne roule pas vite donc on est obligé d'attendre qu'il non donc après on ira prendre on prendra donc si tout se passe bien on va quand même vérifier la course du chef pour voir si tout va bien s'il n'y a pas de soucis si le camion quand il arrive dans les zones pour vider est vide et tout ça parce que sinon ça ne fait même pas la peine donc là on attend qu'on ait le point normalement ça va être là quasiment voilà donc là je vais mettre plutôt là on va faire point de déchargement et après hop on va faire ici et le stop donc maintenant là il faut ajouter un produit donc eau salée alors je ne sais pas du tout comment ça marche il n'y a pas d'aide affiche les points des manoeuvres temporaires du patching et les demi-tours salaire des ouvriers en course play ou en pourcentage du salaire des ouvriers normaux d'accord chargé les courses au démarrage chargé les courses au démarrage comment il y aura le changement d'une sauvegarde forcément les véhicules les véhicules et les outils seront automatiquement réparés si une course est active ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre plutôt là on va au plus proche je pense que c'est au plus proche et on va voir si quand il arrivera au point déjà il commence mal sa truc c'est qu'il ne vide même pas alors je mets un truc de déchargement c'est quoi 2 sur 20 1 sur 20 désactiver ça je m'en fous ensuite là il faut quand même que je fasse un truc c'est qu'on va l'enregistrer on va mettre eau eau salée hop on se dit ok j'ai enfin sur la route bâche activée décalage on s'en fout ça on s'en fout alors maintenant on démarre ah là il y a un problème si je mets ça à 2 3 il y a un truc que je comprends pas là dessus ah voilà pourquoi il ne voit pas le point actuel c'est le 300 mais sur le dernier point normalement il devrait et un truc bizarre avec ça avec le cosplay alors là normalement il est sur le trigger il est censé vider le bébé comme ça il y a un truc qui s'en fout c'est pas un truc qui s'en fout mais ça qui s'en fout il y a un truc c'est pas un truc et je ne sais pas il y a un truc il y a un truc encore ici c'est pas un truc sur le sujet qu'il y a un truc je veux pas stop la course la course c'est même pas la peine on va refaire le sauf que je vais vider ce qu'il y a déjà dedans comme ça on va faire un pire deux coups il n'arrive déjà pas à partir c'est de la merde c'est dommage quand même parce que et là il veut pas vider et là le camion je veux plus vider hop là il voudra vider quand même ah il était en mode village il faut que je vois parce que il y a un truc qui m'interpelle comme ça marche pas correctement ou alors je fais mal les choses faut peut-être mettre en point d'attente ou je sais pas parce que en principe là il y a un trigger donc vraiment il devrait se vider quoi je comprends pas donc moi je vais arrêter là parce que l'épisode ça sert à rien qu'il soit trop long non plus donc ben ce week-end au bout du moins si j'ai le temps ce que je ferai c'est que je referai une course potable ben j'essaierai de faire une bonne course et que ça me permette au moins de voir comment faire parce que là c'est limite faut que je vois ça donc nous on se retrouve demain sur farming simulator 20 pour la suite de la carrière sur fs 20 donc du coup on se fera on continuera les moissons le ramassage des bottes tout ça le déchômage je crois qu'on avait commencé et peut-être les semi on verra donc on se retrouve demain n'oubliez pas les commentaires les plus bleus et de vous abonner allez tchou tchou et à demain on se retrouve alors on se retrouve c'est parti là on te retrouve encore